Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouveauté sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui en fait, en réalité, est un tremblement de terre, parce qu'en fait, il y a des forages sur Fortnite qui font trembler la map de Fortnite, et ces tremblements de terre ne sont pas anodins parce qu'ils font des choses très spéciales. Parce que regardez là, le tremblement est en train de se faire, et regardez, ça a cassé carrément le camion, donc la remorque du camion, et regardez, ça a en train de détruire toutes les constructions qui sont devant moi. Alors, ça peut même détruire mes constructions que là je vais construire, par exemple si je construis des constructions comme ça, mes constructions prennent des dégâts aussi. Donc là, attendez, ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que ça peut même détruire mes constructions. Donc là, ça ne les détruit pas. Mais regardez, regardez le décor, il est en train de se détruire tout seul. Donc moi, je trouve que cet ajout, regardez mes constructions, sont en train de se détruire aussi. Donc moi, je trouve que cet ajout est vraiment un super bon ajout, parce qu'en fait, ça donne de l'animation à la map, ça rend la map, enfin l'île, vivante, et je trouve ça juste incroyable. Regardez-moi ça, il y a tout qui se démolit. Alors imaginez, là, le tremblement se fait à Cover Caverne, imaginez ça se fait à Tilter Tower, ça a détruit 2, 3, 4 bâtiments peut-être. Voir, enfin voilà, ça peut détruire des façades, ça peut tout détruire, c'est un truc de malade. C'est juste incroyable. Je suis super impressionné de cette nouvelle ajout. Alors il faut savoir pourquoi ça fait ça. En fait, c'est dans l'histoire de Fortnite, il y a des sites, je ne sais plus comment ça s'appelle, des sites de forage, je crois, des sites de forage qui sont un peu partout dans la map, il y en a 5 au total, donc là, je vais vous en montrer un, voilà, juste ici, il y a un site de forage, et là, en fait, les taupes, enfin, c'est des grosses machines, qu'ils appellent ça taupes, je crois, et bien, ils sont en train de forer la map de Fortnite, et ce genre de forage, en fait, fait trembler la map. Alors là, je vous affiche une map avec tous les emplacements potentiels des tremblements de terre sur la map de Fortnite. Donc vous pouvez voir qu'il y en a vraiment un peu partout, donc il y a des points, toute la map peut trembler dans n'importe quel de ces points. Donc franchement, c'est assez incroyable, et je trouve que c'est vraiment un très très bon ajout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez de ce nouvel, de cette nouvelle ajout. Bien entendu, c'est complètement aléatoire, les tremblements sont complètement aléatoires. Là, je savais qu'il y allait en avoir un ici, parce qu'à chaque fois que je lançais en foire d'empoing, il y en avait un là. Donc voilà, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, enfin, je l'ai anticipé, mais sinon, c'est complètement aléatoire. Dans une game normale, c'est aléatoire. Après, je ne sais pas s'ils sont déjà disponibles dans les games normales, mais je suppose que oui, parce que si c'est disponible en labo de combat, je suppose que c'est disponible dans la partie normale. dans le mode normal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sookulumec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz